La politique française en Afrique pointée du doigt par les populations africaines et la tournée continentale du président Emmanuel Macron ne semble pas apaiser les esprits. Le désir de la jeunesse qui veut marquer un tournant dans son indépendance est un processus politique maturé par 60 ans de ce qui est communément appelé la France-Afrique. Le président français qui se targue à chaque fois de ne pas appartenir à la génération France-Afrique portée par la fougue de son jeune âge et la facilité de son verbe C'est voulu avant son arrivée à l'Elysée, l'architecte d'une nouvelle coopération et amitié afro-française se heurte très vite à la réalité des intérêts de Paris en Afrique. Et comme ses prédécesseurs, Macron fera du néolibéralisme et du néocolonialisme sans faire de lance. De la beauté de son discours à Ouagadougou ou à Alger en 2017 ne restera que de simples promesses d'un discours qui peine à se concrétiser. La dernière tournée africaine de Macron débutée le 1er mars dernier n'a pas été accueilli favorablement par les populations africaines. L'Afrique veut en finir avec la présence militaire étrangère sur ces territoires. Et pourtant, le 27 février dernier, lors de son discours sur le futur des relations avec l'Afrique, Emmanuel Macron, là aussi, n'a écouté que d'une oreille distraite les revendications africaines et s'est attelé à défendre de nouveaux partenariats militaires. Ce refus de la politique étrangère française a été mis en évidence il y a de cela des mois au Mali, au Burkina Faso ou encore en Centrafrique. Il a été porté durant cette tournée africaine par les Congolais, que ce soit à Kinshasa ou à Brazzaville, des deux côtés du fleuve Congo. L'hostilité est la même et les raisons sont propres à tout un continent. Sous-titrage Société Radio-Canada